... Bonjour à tous et bienvenue dans la gare de Strasbourg pour ce dialogue citoyen avant l'arrivée du train Connecting Europe Express. Nous avons le privilège d'accueillir aujourd'hui la vice-présidente Jutsa en charge de la démographie et de la démocratie et donc, par rapport à ça, également en charge de la conférence sur l'avenir de l'Europe. L'objectif de cette conférence est de dialoguer avec les citoyens pour promouvoir la démocratie et réfléchir ensemble à notre Europe et à l'avenir que nous voulons construire. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir de nombreux étudiants de la région, Strasbourg et aussi de Mulhouse, et ils ont hâte d'échanger avec vous. Vice-président, le dialogue citoyen prend en place dans un état d'un train de train, juste avant l'arrivée du train de connecter à l'arrivée du train de l'arrivée du train de l'arrivée du train de l'arrivée. Dans la commission, vous êtes en charge de la conférence sur le futur de l'Europe. Comment les discussions de mobilité et de la connectivité se trouvent en interprétendant dans la conférence ? Et pensez-vous que le futur de la mobilité en Europe se trouve aussi dans la connectivité de la connectivité mieux ? D'abord, je suis très impressionnée d'être ici, dans ce cadre particulier, de constater qu'il y a surtout des filles dans ce groupe. C'est assez inhabituel, d'habitude on voit plutôt des garçons. Donc merci d'être venue ici, de me rencontrer, pour essayer ensemble de comprendre ce qu'on fait dans le cadre du mécanisme de l'interconnexion de l'Europe, et aussi pour ce qui relève de mon portefeuille, qui est associé à ce qu'on fait sur la connectivité, qui concerne la démographie et la démocratie. Donc d'abord, je dois vous dire que je suis très heureuse d'être ici parmi vous, et de recueillir vos avis, ce que vous pensez, vous, sur l'avenir de la mobilité et de la connectivité. Je voudrais vous parler aussi, c'est l'occasion de parler de cette conférence sur l'avenir de l'Europe, et ça vient d'un ressenti, d'un besoin des citoyens européens, et notamment des jeunes, de s'exprimer davantage, de s'impliquer dans le débat européen, pas simplement les cinq ans lorsqu'il y a des élections, et de véritablement créer un échange avec nous beaucoup plus régulièrement. Donc aussi, les conférences sur l'avenir de l'Europe, ça vise à stimuler davantage l'exercice démocratique en Europe, en créant un forum, un nouveau forum, pour un débat qui soit ouvert, inclusif, transparent, structuré, et qui permette à tous les citoyens, quelle que soit leur origine sociale ou géographique, de s'impliquer dans ce débat. Et il s'agit de parler des choses ici qui sont importantes pour vous, et de voir aussi que suite à ce dialogue, il y a un impact, suite à cet échange, sur les initiatives européennes. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait innovant, et certainement innovant à l'échelle de l'Union européenne. L'objectif, c'est d'aborder tous les sujets, tous les sujets qui peuvent être importants pour vous, entendre quels sont-ils les défis, les difficultés que vous pouvez rencontrer, quelles sont vos propositions pour surmonter ces difficultés. La mobilité et la connectivité physique sont importants, et c'est pour ça que nous nous retrouvons ici dans ce lieu symbolique, c'est une gare, pour rendre hommage à l'importance de la mobilité, et on sait que la connectivité et la mobilité sont essentielles pour les citoyens européens, parce que pour certains, c'est ce qui leur permet de gagner leur vie, parce qu'ils se déplacent pour aller sur leur lieu de travail. Comme je le disais, dans les zones rurales, dans les zones éloignées, l'arrivée d'un train ou l'arrivée d'un bus, c'est ce qui fait toute la différence pour les gens, c'est ce qui leur permet d'échanger, et d'arriver à leur lieu de travail, de gagner leur vie. Donc pour eux, c'est essentiel. Or, l'évolution en Europe aujourd'hui, c'est un changement démographique. Dans certaines régions, c'est un vieillissement de la population, voire un dépeuplement, et cela ne manque pas d'impacter la connectivité dans certaines zones reculées d'Europe, et notamment en France. C'est ce que j'ai entendu lors de mes échanges avec les autorités locales, qu'il y avait une menace de perte de connectivité de certaines régions isolées. Donc l'enjeu pour nous, pour l'avenir, c'est d'utiliser les nouvelles technologies pour permettre à tous, à tous les citoyens, quel que soit leur lieu de résidence, d'avoir accès à une technologie qui soit propre, une technologie qui soit peu onéreuse, permettant cette connectivité. C'est tout le sens de la vision à long terme qui a été produite par la Commission européenne destinée aux zones rurales. Le train, c'est peut-être une des réponses, mais ce sera une réponse parmi de nombreuses réponses qui doivent véritablement relever d'une boîte à outils, avec toute une série d'instruments pour relier les régions les plus éloignées de l'Europe. Donc c'est important que cet exercice, nous nous y livrions dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe. L'objectif de cet exercice d'échange, de dialogue citoyen, c'est d'entendre la voix de tous, de tout le monde, et particulièrement, bien sûr, la voix des jeunes. Et pour moi, c'est très important que notre échange soit relié sur notre plateforme, sur ce web plurilingue. Donc vos conclusions, nos conclusions aujourd'hui vont se retrouver sur cette plateforme. et j'espère que, bon, malgré le fait qu'on a peut-être un usage chaotique des micros, on pourra quand même retrouver toutes nos conclusions sur cette plateforme. Ces conclusions seront accessibles à tous et c'est tout le sens de ce que nous allons organiser avec les panels. Ces conclusions seront partagées, il y aura les conclusions des citoyens, des citoyens sélectionnés par le biais de panels, les conclusions des autorités, des gouvernements, des conclusions des membres du Parlement européen, des députés nationaux, aussi des autorités locales et régionales, ainsi que des membres de la société civile. Donc voilà tous ces protagonistes qui vont se livrer à des réflexions et les conclusions de cet exercice seront portées au niveau des trois instances européennes les plus éminentes, c'est-à-dire le Conseil, le Parlement et la Commission européenne. Donc c'est tout le sens de l'exercice et nous sommes un petit rouage dans cet exercice général. Il s'agit de porter votre voix, votre voix qui va véritablement être portée au plus haut niveau de l'instance de prise de décision européenne pour que vous contribuez à cette politique européenne. Voilà, donc c'est un exercice un peu complexe, on est un petit maillon dans une longue chaîne, mais c'est un exercice nouveau, innovant, qui peut porter ses fruits, qui peut être véritablement utile et qui j'espère portera des fruits à long terme. En tout cas, je vous remercie d'y participer. Merci. Je me tourne maintenant vers vous, monsieur le Président. Vous êtes directeur exécutif de la communauté européenne du rail et également ambassadeur pour le pacte vert européen en Belgique. Quel message souhaitez-vous transmettre en introduction ? Merci avant tout de l'invitation. Merci à l'avis de l'invitation. Plus gaffe pour avoir connecté la conférence du plus tôt de l'Europe et l'arrivée du gouvernement. C'est très symbolique, mais je crois que c'est très important. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. Et je vous invite tous à venir à l'arrivée du train. C'est une expérience unique. Il a traversé toute l'Europe. Parti de Lisbon le 2 septembre. Il va arriver à Paris demain et il est apprécié par tous les capitales de l'Europe, les plus grands centres de l'Europe. Regardez le parcours. C'est un immense interrail. Ce n'est pas faisable du point de vue commercial, mais c'est une expérience unique. Donc, ça, c'est la première chose pour laquelle on a fait ce train aussi. C'est pour cette année européenne l'année européenne du rail, l'année européenne de la jeunesse. Et je crois qu'ici à Strasbourg, pendant cette semaine qui est la capitale de l'Europe, quand le Parlement se retrouve ici, c'est la connexion des deux années. Donc, on discutera ce soir avec les membres du Parlement Erasmus by train, on discutera de Interrail, Discovery U, and U Identity. Une des idées que j'ai discuté hier avec le vice-premier ministre de Luxembourg, par exemple, c'est d'avoir un interrail pour tous les jeunes qui ont 18 ans. Et lui, il va renoncer, je crois dire ce soir, il m'a donné l'accord de Green Light pour dire ce soir, vous pouvez dire qu'en tant que vice-premier ministre de Luxembourg, je vais proposer au gouvernement de faire ça l'année prochaine, dans le budget, et j'espère que d'autres gouvernements le feront aussi. Ça, c'est une façon de découvrir l'Europe à travers le rail. Quelle est notre position à la conférence du futur de l'Europe ? On voudrait que le rail ait une position plus importante. Sustainable mobility, climate change, le prix Nobel de la physique hier a été donné à trois personnes qui ont contribué à comprendre le climate change. Et nous, en tant que chemin de fer, on veut contribuer à réduire les émissions. Le transport, c'est le seul secteur en Europe dans lequel, dans les derniers 30 ans, les émissions ont augmenté. Et le rail, c'est le seul secteur dans les transports où les émissions ont diminué. Plus de rails sera moins de l'émission. Et en pensant au futur d'Europe rurale, on a parlé avec le commissaire Wojcikowski quand on a reçu le train à Dansk. Lui, il a dit qu'on a enlevé le train dans sa ville, si toutes les parties rurales, les agriculteurs ont souffert. Donc, on voudrait, je voudrais dire, en pensant à l'Europe rurale, que dans toutes les gares restent les gares. Donc, on est en mesure de garantir les gares qu'il y a maintenant et aussi comment connecter les personnes pour arriver à la gare. Donc, les travailleurs, les étudiants, le commerce, simplement, le tourisme, je dis aussi, et toutes les activités que la société civile continue. Tout le monde a été invité sur le train, sans mobilité réduite, cyclistes, travailleurs, et on a voulu faire, comme la Conférence des Futurs d'Europe, un très petit. C'est aussi notre expérience comment promouvoir le rail partout. On reste ici. Merci de l'invitation. Merci. Nous allons maintenant procéder à un premier tour de vos questions. Il y a plusieurs micros dans la salle qui vont circuler, donc n'hésitez pas à lever la main. Et également, je vous invite à vous présenter avant de poser votre question. Et on va prendre plusieurs questions pour faire un premier tour de réponses aussi. Merci. Bonjour. Bonjour, madame. Écoutez, je m'appelle Salim Elia Koubi. J'habite à Strasbourg. Bonjour, je suis français. Et j'avais une question sur votre parcours. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager en tant que députée européenne ? Mesdames, messieurs, je suis Myriane, j'ai 20 ans et je suis française, étudiante en sciences et aussi en droit. Et j'avais une question pour vous. Pourquoi l'Europe a-t-elle décidé de créer ce train, comme le team Europe Express qui relie l'ensemble des villes européennes ? Et qu'est-ce qu'il représente ? Et pourquoi, dans son parcours, il passe par les capitales et non pas par des plus petites villes qui sont peut-être moins connectées au réseau ferroviaire ? Voilà. Bonjour, madame la vice-présidente. Je m'appelle Lucie, j'ai 20 ans et je suis étudiante en troisième année de faculté en droit à la faculté du coup de Strasbourg. Et la question que j'ai pour vous aujourd'hui est comment l'Union européenne encourage-t-elle les citoyens à utiliser des modes de transfert biérologique ? Bonjour, madame la vice-présidente. Je m'appelle Marie, j'ai 18 ans et je suis étudiante à l'université de Strasbourg en droit. Nous avons vu que l'UE commence à développer le train de nuit pour les longs trajets entre pays. Et ma question est comment elle compte les démocratiser et les rendre plus attrayants pour qu'ils puissent à terme se substituer au trajet à l'Union européenne ? Bonjour, madame la vice-présidente. Je m'appelle Clémence. Je suis étudiante en sciences sociales à l'Université de Strasbourg. Et je voudrais savoir si l'UE, l'Union européenne, pourrait-elle offrir un pass ferroviaire, donc un interrail, à tous les jeunes européens pour les encourager à découvrir un autre pays européen et une autre culture ? Et donc, est-ce qu'on pourrait vraiment étendre des programmes tels qu'un interrail à tous, en fait ? Merci pour vos questions. Madame la vice-présidente. Alors, beaucoup de questions. Je vais m'efforcer d'y répondre. D'abord, la première, c'est une question personnelle sur mon parcours, ce qui m'a amenée à devenir membre du Parlement européen avant de devenir vice-présidente à la Commission. Ça fut d'abord un parcours local, puisque j'étais une élue locale chez moi, à Dubrovnik, en Croatie. J'ai d'abord été maire de Dubrovnik, puis ensuite, je suis devenue députée représentant cette région. Et naturellement, je suis passée à l'échelle européenne de la politique chez nous, puisque c'était un moment crucial pour mon pays, la Croatie, puisque c'était la période des négociations pour l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne. Et à l'époque, j'étais vice-présidente du comité parlementaire qui travaillait sur l'intégration à l'Union européenne et on négociait l'adhésion chapitre après chapitre. Et donc, c'est naturellement qu'après, j'ai accompagné la démarche européenne de mon pays en devenant députée européenne. Et plus précisément, je me suis présentée trois fois aux élections. J'ai d'abord été élue en 2013, donc c'était le moment de l'adhésion. Puis ensuite, il y a eu 2014, 2019. Et à partir de 2019, j'étais élue à nouveau députée européenne. Mais c'est à ce moment-là qu'on m'a fait cette proposition de passer à la Commission et de devenir vice-présidente de la Commission européenne avec un portefeuille qui m'intéresse particulièrement, qui est la démocratie et la démocratie. J'ai essayé de résoudre mes questions que vous avez posé à me. Donc, la connectivité est très importante aujourd'hui. Donc, si vous n'êtes pas aujourd'hui, vous ne demandez pas où vous êtes venu, mais comment vous êtes connecté. Et c'est pas seulement rail connectivité, mais aussi internet connectivité. Mais c'est une autre histoire qui est en train d'arrivée d'arrivée à la station. Donc, pour nous, c'est très important, pour nous, la Commission européenne est très important de faire cette connectivité interoperable, qui signifie que vous pouvez utiliser des busses, des trains, des vessels, des planes, des cars. Mais, vous savez, que vous avez deux priorités de la Commission européenne, cette Commission européenne qui a deux très important priorités. est une autre Green Deal et une autre est la digital transformation. Donc, ces deux transformations, la climat, la green transformation, la digital transformation, sont les mêmes issues que nous sommes en la Commission européenne. De course, ces deux transitions sont underpintes par la troisième transition, qui est la démographie. La transition, et c'est très important. Et c'est la première fois que la Commission européenne a une porte-tolio sur la démographie, parce que nous pensons que c'est une très importante issue quand nous pensons de l'Europe en général, mais quand nous pensons de l'Europe en France et aussi de différents membres de l'Est, surtout des membres de l'Est de l'Est en Europe, la démographie devient l'un des plus important des factors. Regarding interrail, je pense qu'il peut être extérieure, mais maintenant, les enfants de l'0 à l'7 ont trois trains, et ceux qui sont de l'Université de l'Université ont aussi des prix. Nous pouvons, de course, penser à l'interrail qui est accessible et qui est accessible à tous les citoyens, de l'Europe, parce que par visiter différents membres de l'Est, vous apprendrez beaucoup. Et c'est la façon de apprendre à l'Europe. Vous ne devez seulement lire les livres sur notre histoire, mais aussi donc vous devez le voir en situ. Et c'est ce que nous essayons de faire. Je vais essayer de répondre en résumé aux autres questions qui m'ont été posées. Alors oui, la connectivité est très importante et aujourd'hui, on ne demande plus aux gens d'où tu viens, mais on leur demande comment est-ce que tu es connecté. Et la connexion, c'est bien sûr la connexion physique, par train notamment, et voilà pourquoi nous sommes ici, pour rendre hommage à cette connectivité par le rail, mais aussi la connexion bien sûr par le numérique et par Internet. Ce qui est fondamental pour surmonter les défis de l'avenir en matière de connectivité, c'est de réussir l'interopérabilité, c'est-à-dire le passage sans accro d'un mode de transport à un autre, le rail, la route, la voie fluviale, maritime, et bien sûr la voie aérienne. Cette commission, ce collège de commissaires, s'est fixé deux grandes priorités, qui est la transformation numérique et la transformation ouverte. Donc c'est le going deal et la transformation digitale. Ces grandes transformations, elles doivent se réaliser dans un contexte particulier, puisque nous sommes aussi confrontés à une transformation démographique de notre environnement. Ça, c'est quelque chose qui nous affecte profondément, et c'est d'ailleurs la première fois que dans un collège de commission européenne, ce titre a été donné, donc de vice-présidente, pour la démographie, parce que c'est un enjeu particulier qui va véritablement se faire sentir en Europe, et aussi en France, et aussi tout particulièrement dans d'autres pays européens, je pense à l'Europe de l'Est. Donc cet enjeu démographique est véritablement fondamental. Je réponds à la question sur l'interrail. Alors l'interrail, ce passe-interrail est déjà très accessible, très répandu. On sait qu'il y a la gratuité pour les plus jeunes, avec aussi des tarifs réduits pour les moins de 27 ans ou pour les plus âgés, avec une gratuité aussi pour les plus de 65 ans. Donc l'idée, c'est encore de stimuler cela, de donner un accès amélioré au train pour tous, parce que l'accès au train, c'est tout. Ce n'est pas simplement voyager, c'est la découverte du monde, c'est élargir ses horizons, élargir sa perception de son environnement. Et cette perception, elle n'est pas simplement dans les livres, cette connaissance, elle s'acquire aussi par l'expérience vécue et ce voyage que permet ce passe-interrail. Merci. I will definitely ask Mr. Mazzola to add to my answers, but maybe I can say a few more words about what I recently saw. There is an excellent trip which is called Discover the Mediterranean. This means that the train starts in Barcelona, from Barcelona to Nice, from Nice to Genoa, from Genoa to Rome and several other places. So there are different ideas which are explored by railways, European railways and you can use them. So I think the interrail and EU rail, there are passes, as you might already know, and you can use them in order to learn different cultures, as I said, different member states and so on. What I wanted to point out here is also that transport at the moment represents a quarter of European greenhouse gas emissions. This is very important to tell you. So the European Green Deal, which I mentioned earlier, asks for 90% reduction in these emissions by 2050, which we are aiming at the goal zero gases on the climate neutral continent in 2050, which is, I think, your century, and you will work with this. By 2025, what is envisaged? About 1 million public recharging and refueling stations will be needed for 13 million zero and low emission vehicles, which are expected on European roads. So this is also very important to mention. And what is the main goal of the Green Deal is to shift to more sustainable transport, as I said earlier, to more sustainable models like rail and inland waterways. This is also important when we are here in Strasbourg and definitely it is, for this region, very important. So combined transport directive is important here and, as I said, the Connecting Europe facility, as part of this facility, we are committed to spending 60% of the budget on infrastructure projects and on sustainability. So this is what is Connecting Europe facility about and this train is only symbolic, is only symbol of it and this is how we want to promote this European Green Deal and this interoperable connectivity. But maybe Mr. Mazola knows better than me. Puisque nous parlons de l'offre ferroviaire, j'ai entendu parler de l'offre ferroviaire et M. Mazola pour nous en dire plus sur ces trains, ces offres interrail. Il y a notamment une offre qui s'appelle Découvrir la Méditerranée. Donc c'est un train qu'on peut prendre à la carte, monter-descendre de ce train qui relie Barcelone à Nice, à Gênes, à Rome, avec d'autres arrêts en cours de route. Voilà une excellente idée et cette offre qui existe déjà, donc Interrail et EU Rail, ce sont déjà des passes qui permettent ainsi de voyager à la carte et d'élargir ces horizons culturels aussi. Alors peut-être faire quelques rappels sur l'enjeu du transport en Europe. Aujourd'hui, le transport, c'est le quart des émissions de gaz à effet de serre de l'Union Européenne. Et l'objectif ambitieux que la Commission s'est fixé, le Green Deal, donc le pacte vert européen, c'est de réduire ces émissions du transport de 90% d'ici à 2050. Notre objectif, c'est d'arriver à zéro émission et neutralité climatique d'ici 2050. Alors 2050, c'est pour vous, c'est votre siècle, ça sera votre tâche à vous. Nous avons déjà des étapes puisque d'ici 2025, nous prévoyons de généraliser le recours à des véhicules de zéro émission ou de basse émission. D'ici 2025, nous devrions avoir 13 millions de véhicules routiers basse émission ou zéro émission et donc, il faudra les accompagner avec des bornes de rechargement ou de remplissage. Il faudra en installer 1 million pour ces 13 millions de véhicules et là, l'Europe, bien sûr, aura son rôle à jouer. C'est tout l'enjeu de ce Green Deal, ce pacte vert, donc la transformation vers des modes de transport qui soit durable par le rail, par aussi le recours fluvial. Le choix de Strasbourg n'est pas anecdotique puisqu'ici, nous sommes dans un nœud d'interconnexion avec le rail et aussi le fluvial. Je vous ai parlé tout à l'heure du mécanisme de l'interconnexion de l'Europe. Ce mécanisme, la Connecting Europe Facility en anglais, c'est qui prévoit de faire 60% de ses financements consacrés à l'investissement sur des infrastructures durables. Voilà, donc le train a tout son rôle à jouer parce que le train, c'est véritablement un symbole et ce train que nous allons accueillir bientôt, c'est tout un symbole qui représente pour nous véritablement l'avenir de la mobilité et aussi tout l'enjeu de l'interconnectivité. Sans doute, M. Mazola nous en verra davantage là-dessus. Merci. Déjà, sur le train, ce train ne s'arrête pas sur le monde à la capitale. C'est une première réponse. Il s'arrête dans 120 villes. Il s'est arrêté à Thionville ce matin. Il s'est arrêté avant à Bordeaux, à Chambéry, à Modane, en France, à la frontière avec l'Espagne et l'Italie. Non, c'est un train qui s'arrête aussi dans des autres parties d'Europe et c'est un symbole. Quand il est né, c'était pour dire qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer dans le rail ? On a aussi des critiques. On assume les critiques de ce qu'on doit faire mais regardons par exemple qu'on est parti il y a deux jours de Bruxelles. On a fait Bruxelles, Arlande, Amur, Luxembourg, Luxembourg, Thionville, Vinson. Et ça fait 20 ans qu'on doit améliorer et investir dans cette ligne. Ça prend encore cinq heures et demie pour arriver de Bruxelles à Strasbourg tandis que de Strasbourg à Paris, à distance, vous avez vu la grande vitesse, l'effet qu'il a apporté, et on voudrait voir le même effet qu'il y a en Strasbourg et Paris entre les autres villes de l'Europe. C'est pas que dans toute l'Europe on a la même chose. La grande vitesse en Espagne et en France et en d'autres pays est très bien développée mais dans certains pays il n'y a pas. Et ça change beaucoup en termes de mobilité. Donc, la première chose qu'on veut pour nous voir c'est de connecter les villes et les rendre plus grosses. Dès qu'on a quatre heures de connexion on prend le train. Dès qu'on a cinq heures on prend l'avion. Et si un quatre heures on arrive à faire 800 kilomètres en train on prendra le train. Si on fait 200 on fait 200. Donc, la vitesse, la durée du voyage est très importante aussi le confort je dirais et la facilité d'utiliser le train. Donc, c'est pas seulement pour les grandes villes c'est aussi pour les petites villes. Le train de nuit c'est un pas encore en plus parce qu'en voyageant la nuit on peut faire huit heures de voyage donc vous pouvez faire multiplier les kilomètres où on peut aller donc on est encore plus loin. Donc, il faut complémenter l'offre à grande vitesse pour les longues distances pendant le jour encore plus long on peut aller avec le train de nuit et il faut le soutenir. Ce qu'on a besoin on a besoin d'infrastructures. Dans certains pays il y a eu un grand investissement d'infrastructures dans d'autres pays pas encore et je dirais surtout et ça c'est le droit de l'Europe les connexions entre pays parce que la France est un grand réseau à grande vitesse il est connecté à Bruxelles mais pas à l'Italie pas à l'Espagne pas à la Suisse donc on a besoin de construire ces connexions pour pouvoir voyager en Europe. Il y avait l'interrail l'interrail je crois le commissaire le président a répondu nous on est clairement très favorable c'est un de discussion qu'on aura ce soir on essaie de le promouvoir il y a Discovery EU en Europe c'est seulement pour 60 000 personnes c'est déjà pas mal mais chaque année on a fait le calcul il y a 4 millions d'Européens qui arrivent à 18 ans donc il faudrait revoir ça c'est notre idée quand on est bien majeur que l'Europe donne un signe l'intérêt pourrait être le signe voilà vous êtes Européens voyager partout en Europe découvrir l'Europe et ça c'est on cherche de promouvoir j'espère que la vice-présidente aussi à l'intérieur du collège du commissaire quand on discutera Discovery EU sera très favorable à cette idée d'élargir la possibilité pour les jeunes Européens de pouvoir ça c'est mon action de l'objet aujourd'hui mais je crois que c'est très important qu'on est là avec nous merci nous avons le temps pour d'autres questions donc je propose un nouveau tour de questions qu'on va regrouper bonjour je suis Clarisse Massé je suis étudiante en droit de l'environnement j'ai 23 ans et je suis française et j'ai deux petites questions qui sont liées la première concerne le fret parce qu'on a beaucoup parlé du transport de voyageurs mais qu'en est-il du transport de marchandises en Europe je sais qu'il y a des grosses disparités suivant les pays et la deuxième question concerne les compétences de l'Europe parce que le transport est aussi en partie lié des compétences étatiques et donc qu'est-ce que l'Europe pourrait concrètement faire dans le fret comme dans le transport voyageur merci beaucoup bonjour madame la vice-présidente je m'appelle Caroline Laforgue j'ai 25 ans je suis française étudiante en macroéconomie et politique européenne à l'université de Strasbourg également jeune ambassadrice pour l'office franco-allemand pour la jeunesse et la question que je voulais vous adresser complète les propos que vous avez commencé à aborder et qui est de savoir comment l'Europe peut-elle mieux promouvoir l'utilisation des nouveaux carburants en particulier électriques hybrides je vous remercie bonjour madame la vice-présidente je m'appelle Nolwenn Roca je suis étudiant en droit de l'environnement et donc c'est sous ce prisme là que je suis venu à cette réunion pensez-vous que le caractère privé des entreprises de transport notamment le bus soit cohérent avec les impératifs de connectivité et de développement durable puisque ces entreprises cherchent avant tout la rentabilité et j'étais notamment sur au débat de l'assemblée plénière hier sur le tourisme et on voit que les discussions tournaient sur la reprise du tourisme sans parler de de cette orientation vers le grenier d'Ile bonjour madame la vice-présidente je m'appelle Marco je suis italien j'ai étudié à Strasbourg depuis 3 ans je suis un master 2 de droit européen international des affaires et je voudrais poser une question par rapport au prix du transport sur rail est-ce qu'il y aurait un moyen pour rendre le prix du train plus attractif que celui des autres moyens de transport plus polluants peut-être que ce soit une question pour monsieur Mazzola bonjour madame la vice-présidente je m'appelle Jean-Baptiste je suis stratégie bourgeois et je travaille dans le médical et j'aurais aimé savoir s'il y avait une vision à long terme de l'union européenne pour peut-être faire comme en France la SNCF mais à un niveau européen savoir qu'on va à une libre concurrence et je ne sais pas si celle-ci profite aux européens ou au contraire à l'État pour les sociétés gérées par l'État merci merci pour vos questions on va déjà ok une sixième et après on va répondre à ces questions bonjour madame la vice-présidente et merci à tous les participants de rendre cette rencontre possible j'aimerais revenir sur un sujet qui a déjà été abordé la ruralité de ce que je comprends le projet européen est un projet pour mettre fin au monopole du rail et donc créer une homogénéité européenne mais aussi ouvrir à la concurrence dans cette ouverture à la concurrence on ne peut que s'inquiéter d'un but économique et du fait du peu de rentabilité des cercles rurales on peut se demander comment l'Union européenne compte protéger les gares rurales en France merci je vais commencer par la dernière question en premier la question l'enjeu des zones rurales et c'est tout le sens de cette initiative pour les zones rurales qui a été adoptée par la commission européenne au mois de juin dernier qui montre l'importance que nous attachons à cette question-là le désenclavement des zones rurales pourquoi nous constatons que 80% du territoire de l'Union européenne se situe dans des zones rurales alors qu'un tiers seulement de la population européenne habite dans ces zones-là nous nous rendons compte du potentiel énorme qu'il y a dans ces régions nous avons aussi constaté ce qui s'est passé avec la crise du Covid on a aussi constaté que ces régions-là étaient moins touchées et que ces régions-là pouvaient se relever plus facilement encore faut-il améliorer leur attractivité ramener la vie dans ces régions qu'il y ait des services dans ces régions que les gens ont envie d'y rester alors bien sûr se pose la question des compétences il y a les compétences nationales le pouvoir décisionnaire qui relève en grande partie des états nous la commission nous avons en rôle de veiller à la bonne exécution des lois européennes et aussi d'orienter de soutenir d'encourager les états c'est ce que nous faisons nous voulons que les jeunes restent aussi dans ces régions où ils reviennent les jeunes c'est eux qui partent vers les villes c'est eux qui partent pour aller étudier dans les villes c'est souvent les plus vieux qui restent et l'offre recule l'offre en termes de connexion les trains les bus il y a souvent plus de crèches plus d'écoles dans ces régions là et c'est là qu'on voit bien le lien entre démographie et démocratie c'est tout le sens de mon portefeuille de vice-présidente parce que lorsque les gens se sentent abandonnés dans une région ils ont souvent tendance à tourner le dos à l'exercice démocratique à ne plus s'intéresser à la politique à ne plus vouloir participer aux élections et on dit voilà il y a une crise de la démocratie mais en fait c'est pas une crise de la démocratie la démocratie c'est notre modèle et nous pensons que ça reste le meilleur modèle de gestion politique l'enjeu c'est vraiment la démographie et c'est là-dessus qu'il faut travailler c'est un vrai problème de démographie que nous avons je pense en Europe et non pas un problème de démocratie et dans mon portefeuille ce n'est pas un hasard si on fait le lien entre les deux donc il faut améliorer l'attractivité des régions rurales et oui bien sûr qu'il faut améliorer la connectivité physique en faisant venir des moyens de connexion des bus et des trains dans ces régions et pas que cela la connectivité c'est aussi le numérique c'est aussi Internet c'est aussi le haut débit et on s'en est justement rendu compte pendant la crise qu'on pouvait aussi avoir une activité économique florissante parce qu'on peut prester des services par le biais du numérique et là-dessus nous l'Union européenne nous encourageons les Etats membres à faire de leur mieux donc ce sera la perspective quand nous parlons des Européen et des Européennes de l'Europe du Grand-Étour du compétence vous devez toujours prendre en compte que vous n'avez pas d'interfaire selon les membres des compétesseurs donc c'est parfois de balance entre ces deux et les trois c'est vrai donc Il y a des questions sur la question de la question de la question de la utilisation du train comme le plus polluant, comment le plus polluant, et la question de la question du prix. Donc, peut-être que je peux répondre à ça. La train est vraiment le plus polluant de l'utilisation du train, surtout en Europe, car il est mostly run sur l'électricité. C'est quelque chose qui est évident. La commission, ce mars, came out with an initiative called Fit for 55. Vous vous m'avez entendu. Cette initiative, Fit for 55, aims à cutting les EU greenhouse emissions de l'électricité en moins de 55% en 2030. C'est notre aim. C'est une série de propositions législatives qui regulent l'utilisation des fuels et de nombreux aspects d'un objectif. Pour atteindre le goal de l'électricité, nous devons prendre beaucoup d'actions. Et beaucoup de changements doivent être faits dans le field de transport et de l'électricité, parce qu'il y a des changements doivent être faits dans notre mentalité. C'est quelque chose dont nous devons être aware. Si nous ne devons pas changer notre mentalité, cette idée de Fit for 55 ne sera pas visible. Donc, c'est très important. Promoting rail travel est une autre bonne façon, parce que le rail system dans l'Union européenne est largement électricifié, et il emits far less CO2 que l'équivalent travel-by-road ou l'air. Donc, quand il y a des prix, il y a des économiques coopérateurs et les nationales réguliers. Il y a des nationales réguliers qui sont en charge des coûts. de l'électricité, je ne sais pas si on les coûts. Donc, les requiré de l'éducation en l'éducation des coûts et de l'éducation en l'éducation va probablement être de l'éducation en l'éducation des coûts. Il y a de la possibilité des coûts plus en plus, ce qui est difficile de répondre à cette question, sans problème. Je pense qu'il est aussi important, c'est ce que je disais à la première fois, l'interoperabilité. Il est très important d'améliorer l'existe transport, surtout dans les zones rurales et les zones rurales. Improving les connections entre les routes, les routes, les routes et les transports peuvent faire les routes de l'arrière plus accessible. Nous soutenons les municipalités de l'Europe en tant que l'Europe, en tant que mobilité solutions et en particulier, en utilisant la digitale. C'est notre deuxième transition. Les plateformes de l'apprentissage doivent être utilisés à créer multimodal, pour les informations, les ticquettes, les services de l'apprentissage. Tout est inter-connecté. Cela permet les gens à atteindre leur destination final, avec la plus durable de transport. Il est très important de comprendre que cette commission fonctionne en un collégial manner et que nous n'avons pas strictement à l'arrière et nous l'avons toujours bien intéressé. Donc, tout est en train d'al teens. Web-tu en tant que domogravre. C'est connecté avec transport, avec health, avec l'éducation. Tout est ingéte avec l'énergie. Si nous avons porté un petit peu plus, et nous nous essayons de trouver les solutions solutions. C'est pourquoi nous nous avions chopper nos portfolios, mais au même temps, ça nous aide à voir une autre photo. C'est lui le mode de transport le plus pérenne, c'est lui qui, parce qu'en Europe, notre réseau ferroviaire est essentiellement un réseau ferroviaire électrique. L'Europe a lancé cet été une initiative, un Fit for 55, donc prêt pour 55, et c'est ce pari, cet enjeu de réduire nos émissions européennes de gaz à effet de serre de 55% d'ici à 2030. Ça, c'est une initiative de la Commission européenne qui se décline dans toute une série de propositions, et notamment en mettant l'accent sur le rail et en essayant de changer les carburants pour passer vers des nouveaux carburants au moins polluant. Mais pour réussir cela, pour réussir cet exercice de Fit for 55, moins 55% de nos émissions de gaz à effet de serre, surtout ce qu'il faut faire, c'est changer nos mentalités. Et on n'arrivera pas à atteindre ces objectifs si on ne fait pas cela, et si effectivement on ne passe pas davantage sur le rail, parce que le rail, c'est moins pour le même trajet, trajet équivalent lorsqu'on compare la route, le rail ou bien sûr l'aviation. Il y a moins d'émissions de CO2 avec le rail, c'est évident. Par contre, on a parlé des prix, des prix d'accessibilité des trains. Alors, ce sont les opérateurs économiques, ce sont les régulateurs nationaux qui établissent les prix, ce sont eux qui décident les prix du billet. Mais il faut aussi se rendre compte qu'avec cette obligation de plus en plus forte, et qui vient de l'Europe, de passer au carburant propre et de passer à zéro émission, eh bien, il y a un prix du transport qui augmente sur les autres modes de transport et le rail devient compétitif. Du coup, le prix du billet de train devient en plus concurrentiel. Ensuite, sur les régions rurales, il est évident qu'il faut faire preuve de créativité, il faut voir quels sont les besoins précis de chaque région. Nous, l'Europe, nous souhaitons travailler avec les municipalités dans les zones rurales pour essayer d'identifier au plus près du terrain des solutions à la carte qui correspondent aux besoins de chacun, en mettant vraiment l'accent sur le numérique. Je pense que le numérique nous permettra d'offrir des solutions à la carte pour les zones rurales en permettant aux gens, depuis chez eux, d'avoir accès aux informations de transport, à la réservation, à l'émission des billets. Et il faut aussi se rendre compte que tous les sujets, en fait, sont liés. Et c'est pour ça qu'au Collège des Commissaires, nous travaillons aussi de façon holistique en ayant vu l'ensemble, parce que ces questions de connectivité, de mobilité, sont aussi associées à des questions d'énergie, des questions de santé, des questions d'éducation. Donc, effectivement, c'est ce qui fait le lien entre les politiques européennes. Et nous, nous essayons d'avoir vraiment cette approche, cette vue globale, véritablement holistique de tous ces enjeux. On a parlé de ruralité et des régions éloignées. J'aimerais vous poser une dernière question et vous demander une image. Vice-président, let's close with an image, if you agree. I would like to ask you, how do you imagine the future of the more remote and remote EU areas? The first image that comes to your mind. I would like to ask you, how do you imagine the future of the more remote and remote EU areas? I see our villages completely integrated in our societies. This is how I see our villages and countryside and rural areas. With all demand connections, allowing them to travel whenever and wherever they want. This is what I think will be our future. But all of this is possible only through digital technology. So, people ordering rides or hopping on trains to catch up with friends and socialise. This is how I see our future. Some of the goods they are using don't need to travel to them, but can be 3D printed. 3D printed next door. Some of their packages do arrive dropped off by drones, maybe. So, this is the future you will live in. So, I would like to thank you for this opportunity to talk to you, to listen to your ideas and to enrich me and also my colleagues in the Commission. Because I think you asked very important questions on freight, on competition. These are questions which we have to deal together, of course, with the member states. And this was a valuable contribution to the Conference on the Future of Europe and this is, again, my invitation to you to come at least to the Multilingual Digital Platform if you don't want to organize different events all over your regions. Or you can also share ideas, or you can also comment different ideas on multilingual digital platform. So, the difference between this Conference on the Future of Europe and previous citizen dialogues and previous is that you will have feedback information and follow-up. And feedback can be seen on the platform and this is the reason why I'm inviting you there on the platform, which is the so-called hub of the whole conference. For us, this was very important. I hope all of us will now be present at the arrival of this train from Luxembourg. I wasn't that happy to be present when it came to capitals of my home countries. So, I'm now in Strasbourg and this is, for me, better than to be in my home country because Strasbourg is part of the European Union and it is really very, very symbolic to all of us. So, I want to thank you for your being here, for your questions. I might have not answered your questions fully, but we rest assured that we will follow this connectivity issue and the Commission will be dealing with it in the next few years. So, thank you once again. Merci beaucoup. See you. See you soon. Thank you. 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 Thank you very much for your questions. Thank you very much for your questions. Thank you. So that we have a question. Thanks, please. Thank you so much, guys. Thank you very much, everyone. Thank you so much,chsel& Thank you very much! Thank you very much for the train! ce train qui arrive de Luxembourg, j'ai malheureusement pas eu l'occasion de l'accueillir chez moi quand il est venu à Zagreb, je suis très heureuse d'être ici à Strasbourg je trouve que le symbole est encore plus fort pour moi de pouvoir l'accueillir ici à Strasbourg au coeur de l'Europe, donc merci à tous, merci à tous d'être venus, d'avoir posé des questions, malheureusement je n'ai pas pu répondre à tout, mais croyez-moi si vous allez sur cette plateforme multiplurilingue d'échange et bien vous pourrez avoir un suivi et donner toutes vos idées qui croyez-le pour nous sont des idées très précieuses, merci à tous d'être venus Merci à notre interprète merci aussi je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de ce dialogue aujourd'hui, merci madame la vice-présidente et merci monsieur Mazola pour votre participation et merci à vous pour votre engagement et vos questions et cet échange aujourd'hui, il est maintenant temps d'aller accueillir le train Connecting Europe Express Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Merci à mes Tipeurs et souscripteurs